Salut tout le monde, petit message avant de commencer la vidéo Il m'est arrivé une petite galère vite fait en fait, rien de grave C'est juste que pendant que je tournais la vidéo, mon chat avec ses grosses pattes a dû monter sur ma table de mixage Et en fait... Voilà, ce qui fait que je parle comme ça durant toute la vidéo Alors là c'est rigolo, parce que j'ai le retour du son dans les oreilles Mais quand je faisais la vidéo, j'avais pas le casque, donc j'avais pas le retour du son dans les oreilles Je ne savais pas que je parlais comme ça Du coup, c'est comme ça tout le long de la vidéo Bref Je vais l'enlever, donc du coup j'ai préféré couper la bande son de mon micro Et puis laisser celui de la caméra, qui lui n'est pas modifié Donc voilà, ce sera juste le micro de la caméra Je suis désolé encore une fois, donc voilà, petite erreur, ça arrive, c'est à cause de mon chat, voilà, et ses grosses pattes Désolé Vous devrez dire désolé Allez, bonne vidéo Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien Et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Nouveau test téléphone, aujourd'hui on est avec Doji Alors ça me fait toujours très bizarre de dire qu'on va tester un Doji Et d'avoir presque rien dans les mains, vous voyez, un téléphone ultra fin, ultra léger Alors en général, avec Doji, j'ai plutôt l'habitude de tester des gros téléphones Des trucs qui tiennent bien en main Là on a quelque chose de très design, ultra fin, ultra léger C'est un téléphone bon marché et qui va très bien marcher On est sur l'un des derniers modèles de chez Doji Alors là on est sur la série des N, c'est le N50 Et déjà c'est vrai que niveau design, je le kiffe, il est juste magnifique avec sa petite couleur gris argenté Ah bon alors là vous le voyez, j'ai mis la coque pour pas l'abîmer Mais je vous mettrai des plans sans la coque bien évidemment Le téléphone est juste magnifique, vous avez des petits reflets, des petits reliefs et tout sur le derrière Et je le trouve vraiment super beau Comme d'hab on va éviter de trop se perdre Donc je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing Puis on se penchera un peu plus sur le téléphone Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne Et allez, c'est un petit like, c'est toujours parfait, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain Vous pouvez même laisser un petit commentaire, je réponds à tout le monde A l'intérieur de la boîte de ce Dodgy N50, que va-t-on retrouver ? Et bien un téléphone, ouh ça alors, mais quelle surprise J'aurais été ma foi très étonné si j'aurais trouvé une friteuse à l'intérieur On va donc retrouver le téléphone directement emballé dans un sachet plastique Donc très bien protégé, pas de soucis Avec un protège écran, on va retrouver bien évidemment le petit ustensile pour mettre sa carte SIM Une petite chiffonette, c'est toujours sympa Un petit manuel de l'utilisateur, qu'on ne lira pas Une petite fiche pour la garantie de l'appareil En dessous nous allons retrouver le chargeur, donc c'est un chargeur en 18 watts Et nous allons retrouver le fil d'alimentation USB vers USB-C C'est tout pour l'unboxing, vous voyez que c'est très rapide, très simple, efficace Il n'y a pas de truc de ouf, c'est un téléphone Pour parler un petit peu plus des specs du téléphone On va partir sur un processeur Spritrom Un T606 Octa-Core, cadencé à 1,6 GHz On va avoir 8Go de RAM sur le téléphone avec possiblement 7 étendues Donc vous savez ce qu'on appelle plus communément la RAM virtuelle La RAM virtuelle, c'est ce qui va vous permettre de faire deux tâches différentes en fait Ça va vous permettre d'ouvrir des applications en arrière-plan sans que le téléphone RAM Ça se fait vraiment de plus en plus, on retrouve ça sur tous les téléphones Au niveau du stockage, on est plutôt bien servi puisqu'on va se retrouver avec 128Go Donc de quoi mettre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, des films, pourquoi pas On va avoir une batterie de 4200 mAh Donc forcément au niveau de la charge, ça ne tiendra pas plus que les gros Dodgy Mais bon vous le savez, c'est soit ça, vous vous retrouvez avec une brique Soit un petit peu moins d'autonomie et vous avez un beau téléphone super design Bon bien que j'adore le design des briques, franchement je les trouve super jolies Mais ça fait toujours plaisir de se balader avec quelque chose de plus léger dans la poche Android 13 à l'intérieur de l'appareil, donc c'est la toute dernière version d'Android On va avoir un très bel écran de 6,52 pouces Donc c'est un téléphone, vous le voyez, il tient bien en main et tout Il n'y a pas de soucis, il est léger, c'est largement manipulable avec une main En parlant légèreté, le téléphone fait 187 grammes Donc je vous assure que ce n'est pas lourd On ne part pas sur la série DS Là cette fois-ci on est vraiment sur quelque chose de très léger, très fin, très design comme je vous le dis Le téléphone fait 9 mm d'épaisseur, donc vraiment pas très épais Le son sur ce Dodgy N50 vraiment très bon, on va avoir un loud speaker Donc c'est à dire en fait c'est une petite basse quoi Ça fait son effet, le son est vraiment très propre, il n'est pas très fort mais il est propre Vous l'avez compris, le son est franchement bien Au niveau de l'écran on a donc parlé de la taille qui est de 6,52 pouces En revanche on n'a pas parlé de la résolution qui est de 720x1600 pixels Donc voilà, on a un très bel écran, franchement il n'y a pas de soucis, c'est très lumineux Aucun problème par rapport à ça, on voit très bien l'écran du téléphone, c'est tout ce qu'on lui demande Au niveau de l'autonomie, histoire de vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça pourrait donner On va être sur 235 heures en mise en veille, 30 heures environ en appel, 7 heures de diffusion Par exemple si vous regardez de la vidéo, du streaming et 20 heures en musique Au niveau de l'autonomie, on est très correct pour ce style de téléphone, ce design là Comme je vous le dis, ça n'a rien à voir avec la série DS Au niveau de la charge, je vous l'ai dit, on va donc avoir un chargeur rapide de 18 watts Ce qui va vous permettre de recharger le téléphone à 100% en 1h30 Vous allez pouvoir gagner 25% en 15 minutes et 45% en 30 minutes Au niveau du processeur, partie graphique et tout, vous le savez, moi j'aime bien faire les petits tests sur Asphalt Je trouve que c'est le jeu par excellence, histoire de bien tester les specs du téléphone Et donc vous pourrez le voir par rapport à mon gameplay, je n'ai pas noté de lag ou quoi Il n'y a pas eu de ralentissement, il n'y a aucun souci, le jeu tourne vraiment très bien Donc le D606 Octa-Core fait parfaitement son job L'écran est très beau, c'est très fluide, c'est réactif En plus c'est du Asphalt, on adore, moi personnellement je kiffe Donc voilà un petit peu pour la partie gameplay, ça marche très bien Bon après ça reste un téléphone bon marché, vous allez pouvoir faire tourner pas mal d'applications et tout Des petits jeux tranquilles, tu vois, vous n'allez pas faire tourner Unreal Engine 5 Voilà, pas de GTA ou quoi, voilà, des petits jeux tranquilles Au niveau de l'interface du téléphone, il n'y a pas de surcouche supplémentaire Franchement ils n'ont pas abusé par rapport à ça Je trouve que de temps en temps sur la série DS, il y a beaucoup de surcouches Il y a toujours, vous savez, l'espèce de truc à outils Enfin voilà, déjà tu tournes la page, il y a déjà tout un tas d'applications Là ils sont restés franchement très soft sur le coup Il y a des petits trucs qui sont plutôt utiles Vous voyez que vous avez l'assistant vocal, vous avez le magnétophone, dictaphone, l'horloge, la calculatrice, l'agenda, la radio FM Donc la radio FM pour l'écouter, il faudra brancher un casque Puisque oui, vous allez avoir une prise de jack en connectique, jack 3.5 Donc ça c'est très bien On arrive à la partie qui vous intéresse très certainement le plus En tout cas, moi c'est celle qui m'intéresse C'est au niveau des caméras, objectifs Donc on est équipé d'objectifs Samsung, que ce soit à l'avant ou à l'arrière On va avoir à l'arrière un double objectif Avec un objectif principal de 50 mégapixels Qui va vraiment faire de très belles photos Le téléphone dispose de la technologie HDR10 Donc ça va être parfait si vous prenez des vidéos en contre-jour, en plein soleil ou quoi Il va bien gérer la lumière au niveau des photos Ça, il n'y a pas de soucis, c'est testé, approuvé Je vous ferai défiler quelques photos le temps que je vous parle Mais vous pourrez constater par vous-même que c'est franchement très bon Il gère très bien les focus, il n'y a pas de soucis Vous allez avoir des beaux flots en arrière-plan Les photos sont vraiment très bien détaillées avec l'objectif de 50 mégapixels À l'avant, on va avoir un objectif selfie de 8 mégapixels Qui est ma foi, correct aussi Alors avant de vous montrer ce que donne la caméra selfie Je vous laisse voir ce que donnent les vidéos avec la caméra arrière La caméra principale, donc en vidéo, on n'aura pas un truc de ouf Ça reste propre, ça reste correct Ce sera moins bon que la photo C'est du Full HD à 30 fps On n'a malheureusement pas de stabilisation Alors au niveau du micro, je vous laisserai vous faire votre propre avis Sachant que le téléphone était complètement par défaut J'ai l'impression qu'il y a une réduction du bruit qui est activée C'est-à-dire qu'on entendait très peu les bruits ambiants En tout cas, ils étaient mis en sourdine Par rapport à ma voix qui était plutôt claire Je vous laisse voir ce que ça donne au niveau de la caméra selfie Petit test de la caméra selfie Du Dolgy N50 Alors du coup, en même temps, je ne sais pas du tout ce que va donner le micro En tout cas, la caméra du retour du téléphone comme ça, ça a l'air plutôt propre Niveau micro, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne En même temps, il y a un peu de bleu autour de moi Parce que déjà, il y a un petit peu de monde Et puis surtout, il y a les bagues au niveau de la mer Donc voilà, ça permettra bien de le mettre en test ce petit micro Voilà, au niveau de... Alors je ne sais pas si l'HDR, il n'est plus en compte au niveau de la caméra selfie Je pense que si Vous voyez par exemple, là je suis en contre-jour Voilà Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne En même temps, là, il y a beaucoup de soleil Donc voilà, je n'arrive pas trop non plus à voir le retour Mais ça va, c'est correct Et bien vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires Là clairement, je pense qu'on ne voit pas beaucoup comme ça En contre-jour Et bien voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires Je répondrai à tout le monde, bien évidemment N'hésitez pas en repartant le petit like, ça fait plaisir C'est tout pour ce Dodgy N50 Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description Je vous mets un petit lien comme d'hab Et puis sur ce, nous on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo Allez, ciao tout le monde